bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de rentrée mois de septembre je vous le dis tout de suite ça n'est pas la même formule que d'habitude nous avons changé nous allons maintenant vous présenter cet horoscope par des camps alors je vous fais un petit rappel les réseaux sociaux facebook twitter instagram les consultations privées au téléphone avec zoé avec moi ensuite vous avez bien évidemment le site 12 pour vos compatibilités votre horoscope quotidien et puis vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre communauté de soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de septembre premier des camps votre anniversaire est passé désolé donc pour vous le temps fort de ce mois c'est un aspect de vénus 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 en scorpion qui va être excellente pour vous parce que d'abord elle est très chaude très sensuelle donc peut-être elle va vous permettre d'aller au delà des inhibitions qui sont souvent les vôtres au delà de cette timidité qui est la vôtre et peut-être vous ferez comprendre elle va être dans votre secteur 3 vous parviendrez à faire comprendre à quelqu'un qu'il ou elle vous plaît que vous êtes intéressé parce que souvent vous éprouvez des sentiments et comme vous êtes timide un petit peu réservé même très réservé parfois bien vous ne les exprimez pas ces sentiments et peut-être vous passez à côté de plein d'occasions de nouer une relation même si ça reste relation amicale ce qui est important c'est d'avoir des relations pour qu'elle puisse se transformer en autre chose au fur et à mesure alors il est possible que vous ayez fait une rencontre aussi pendant les vacances et que vous appreniez à mieux connaître cette personne peut-être que vous ne vivez pas forcément l'un à côté de l'autre donc avec vénus en trois il ya notion de petits déplacements donc que vous allez vous rencontrer chacun à mi-chemin que vous allez bon c'est du domaine du possible mais n'oublions pas aussi que la trois représente les adolescents un et que en bonne vierge si vous avez des enfants et bien vous allez vous en occuper davantage pendant cette période simplement vénus va être au peut va être en dissonance avec cette urne et bah parfois ça vous fatiguera vous en aurez marre vous n'aurez pas curieusement parce que en général vous aimez bien la rentrée mais là avec cette distance de cette urne vous serez pas toujours content de vous content de ce que vous faites vous trouverez que vous n'avez pas été parfait comme d'habitude deuxième décan nous avons une opposition vénus uranus qui va être un des temps forts de votre moi et ça n'est pas du tout négatif parce que uranus est en bon aspect avec vous et vénus en scorpion elle va aussi être en bon aspect avec vous donc là bon il ya quelque chose de d'imprévu d'inattendu ou alors si vous êtes déjà en couple un moment spécial qui va tout d'un coup redonner vie à votre couple vous redonner l'envie d'avoir envie en tout cas c'est un bon aspect qui bon pour vénus est en secteur 3 et pour uranus en secteur 9 donc on peut imaginer aussi que je sais pas vous êtes retraité où vous travaillez plus et vous avez décidé de partir prendre vos vacances au mois de septembre ça n'est pas exclu puisque uranus est en 9 qui est le secteur des voyages 1 et puis on voit que vénus est en 3 un secteur qui bouge aussi donc à bon c'est une des interprétations que je peux vous donner un vénus uranus tout d'un coup on quitte le côté habituel pour rentrer dans l'exceptionnel je mets des guillemets quand même parce que ce sont des mots forts un mot exceptionnel est un petit peu fort disons dans le dans l'inhabituel un ce serait plutôt ça donc bon je sais que les vierges les aiment bien leurs habitudes et qu'ils sont un peu dérangés par ce qui est inhabituel mais vous allez vous y adapter très rapidement parce que ce sera agréable tout simplement et que vous allez ressentir des choses que vous ne ressentez pas souvent donc accueillez les 1 ne les refuser pas surtout à souvent avec uranus on a tendance à à rejeter les choses en disant bon non c'est pas pour moi si là c'est pour vous il faut prendre un ce que la vie ce que la vie vous offre parce que ce sont des petits cadeaux de la vie ce qui ces aspects là troisième décan le temps fort de ce mois c'est bon dans la première partie du mois une opposition entre mars et neptune alors bon je vous le dis tout de suite par c'est dans votre signe c'est un petit peu compliqué parce que quand on a mars dans son signe on est impatient on veut agir réagir être à l'initiative mais bon l'opposition de neptune depuis votre maison 7 fait que vous avez à faire en face face à vous ce soit un partenaire quelqu'un avec qui vous travaillez quelqu'un avec qui vous avez une association et ben cette personne vous avez allez avoir beaucoup de mal avec elle ou avec lui parce que va vous embrouiller l'esprit il va vous mettre des bâtons dans les roues vous faire voir la situation sous un angle qui n'est pas le bon va y avoir si vous voulez ça va être le contraire de ce que vous désirez en fait vous n'aboutirez à rien de concret sous cette conjoncture et vous avez vos décisions ne seront pas suivis de con de choses concrètes donc je pense qu'il serait mieux d'attendre à la deuxième partie du mois si vous avez des décisions à prendre si vous avez quelque chose une initiative à prendre quelque chose à démarrer même à ne démarrer rien sous une opposition mars neptune ça n'aboutirait pas un alors je sais pas peut-être que vous allez démarrer un travail puisque c'est la rentrée possible que vous démarrer un nouveau boulot donc c'est un petit peu compliqué de vous dire que c'est peut-être pas le bon boulot que vous n'allez pas avoir envie d'y rester et que bon à moins que ce soit quelque chose de très temporaire un avec née cela dit avec neptune il ya un manque de limites donc ça peut pas être temporaire je pense que ce sont les personnes avec qui vous serez en contact avec qui ça peut ne pas bien se passer j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre n'oubliez pas que vous avez les là et 20 le mardi soir de 20h30 à 22 heures que vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme ça vous serez prévenu des sorties de nos vidéos et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 32 10 elle est sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine mandatine et 7 et ti et et tu Sous-titrage ST' 501